bonjour à tous je suis toujours Adéline alias Aiden Création ici on parle exclusivement couture et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter rapidement mon butin on va dire mes achats que j'ai pu faire au CSF donc si ça vous intéresse restez avec moi je pense que c'est impossible pour toute personne couturienne on va dire étant sur instagram un couturier ou couturier d'abord d'ailleurs étant sur instagram de louper cette info que donc la semaine dernière avait lieu le CSF donc le salon création et savoir-faire organisé toujours il me semble par Marie-Claire Marie-Claire idée si je dis pas de bêtises bref ça a lieu tous les ans fin novembre début décembre pour ma part la première fois que j'y étais allée ça remonte déjà à quelques années puisque ça remonte à 2014 si je dis pas de bêtises et clairement mais l'évolution qu'il y a enfin la couture a fagocité tout le reste vraiment j'ai trouvé énormément de stands de couture comparé à à 2000 à 2014 donc moi bien sûr je n'en suis que ravie puisque j'y vais surtout pour ça je tricote un petit peu mais voilà j'ai allé pas forcément pour pour les stands de laine bref j'ai pu voilà il retourné cette année avec mon pour mon plus grand plaisir j'ai fait quelques achats j'ai été somme toute raisonnable tout est relatif on va dire que j'ai acheté assez peu de tissus je vais vous montrer voilà j'ai acheté quelques coupons en tout cas bien ciblé parce que j'ai quand même un stock assez important je fais d'ailleurs une parenthèse j'ai mis en vente quelques coupons de tissus sur le bon coin je vous mets le lien de mon profil en barre d'infos si ça vous intéresse il y a un peu de tout c'est des coupons principalement de un mètre deux mètres il y a un peu de la maille ouais du jersey de la viscose du coton si ça vous intéresse allez jeter un coup d'oeil si ça vous est des questions si vous avez des questions n'hésitez pas à me faire des petits messages via la messagerie du bon coin je referme la parenthèse et je reviens sur le csf je disais donc que j'avais acheté assez peu de tissus quand même malgré mon stock j'ai acheté du tissu voilà assez ciblé que j'ai eu peut-être du mal à trouver sur internet ou à savoir de quoi il en est et j'ai surtout acheté des patrons je dis que j'ai été raisonnable au sens que je préfère moi personnellement les patrons pochette donc ça fait quelques semaines voire quelques mois que je n'ai pas acheté de patron on va dire les patrons qui m'intéressaient parce que je savais que j'allais au csf et que j'allais pouvoir les trouver en tout cas pour les créatrices qui qui étaient c'est des créatrices soit que j'aime particulièrement soit que j'avais envie de découvrir donc voilà j'étais dans ce sens là où je dis que j'étais assez raisonnable globalement j'ai acheté on va dire ce que je voulais voilà j'ai pas eu de craquage voilà craquage on va dire non contrôlé il ya une seule chose que je ne vous présenterai pas parce qu'il s'agit d'un cadeau de noël et que on ne sait jamais qui peut traîner par là voilà donc je présenterai pas mais voilà j'y reviendrai plus tard de toute façon c'est des choses qui ne se trouvent pas uniquement au csf donc même si j'en parle en janvier je pense que ça pourra vous intéresser avant de rentrer dans les achats purement couture une petite parenthèse rapide sur des achats voilà on va dire non couture mais qui je pense peuvent vous intéresser j'ai tout d'abord acheté des rouleaux de mes skin tape donc de la marque saïenne saïenne je sais pas comment on prononce bref cd mes skin tape japonais ils sont vraiment d'excellentes qualités j'avais pu en ramener quand j'ai été allé au japon il ya quelques années et ils sont franchement top quoi les couleurs les motifs sont vraiment sont vraiment géniaux donc voilà ça je m'en sers soit dans mon bullet journal pour le travail soit dans mon bullet journal perso pour voilà mettre un peu de la de la couleur ou sur des fiches projets voilà je trouve ça toujours plus plus joli ensuite j'ai acheté alors je vais vous montrer essayer de rapprocher sans qu'il y ait trop de soleil bon c'est manqué là peut-être vous voyez alors c'est pour faire des boucles d'oreilles donc c'est ono et bijoux donc ils sont disposent sur instagram alors malheureusement ils font que les salons donc peut-être sûr je pense quand ça va être intéressant les suivants sur instagram il ya peut-être les dates sur lesquelles ils sont présents donc voilà j'ai pris des sequins des alors là vous allez me dire vous voyez pas grand chose je vais les je les monterai et je vous mettrai des photos de ce que ça donne l'avantage c'est que j'ai acheté on va dire une seule créole sur lequel je viendrai mettre en fonction les différents sequins ce que les créoles sont quand même à 6 euros pièce 6 euros la paire donc voilà je trouvais que c'était plutôt une bonne idée de finalement d'en acheter qu'une paire et de remonter vite fait le matin la paire qu'on voulait c'est un peu en mode en kit mais finalement avec quelques quelques sequins et quelques quelques couleurs vous pouvez faire dire une infinité de boucles d'oreilles voilà pour les achats non couture ensuite on attaque donc la partie purement couture avec les patrons donc tout d'abord j'ai pris deux patrons de la marque atelier 8 avril donc atelier 8 avril c'est la marque créé par pauline love lova donc voilà j'apprécie particulièrement la personne je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ses patrons mais j'ai été intéressé par la robe blouse donc place des arts et j'ai pris la robe blouse boréale donc de mémoire les patrons alors je sais plus les primes bref je vous remettrai toutes ces infos en barre d'infos ou là en en incrustation sous la sous la vidéo et j'ai les ces deux patrons je les ai acheté pardon sur le stand de calisson donc c'est une mercerie physique ils ont aussi un site internet donc qui est basé à aix en provence et qui a été ouvert par l'or de wesh alors donc pareil je vois là c'était le centre de calisson je vous invite à y faire un tour c'est franchement autant lors que pauline des personnes super sympa alors j'ai pas eu l'occasion de rencontrer pauline puisqu'elle est elle était sur le salon je crois jeudi et vendredi et moi j'y étais le mercredi voilà c'est dommage mais en fait j'ai pu rencontrer l'or est franchement elle est voilà super super sympa donc voilà pour ces deux patrons ensuite j'ai également découvert dont je connaissais déjà la marque puisque on voit pas mal de réalisations sur instagram mais je connaissais pas personnellement la créatrice de la marque belen paris si je dis pas de bêtises avec le fameux pantalon sous et j'ai pris aussi la jupe bâge alors on dit bâge et c'est une ville dans le roussillon c'est la créatrice qui me l'a dit j'ai dit je dis pas bâge bâgesse j'ai serré que moi j'aurais tendance à dire bâgesse en étant du sud mais elle me dit voilà par un monde dit bâge donc pareil je sais des patrons que j'ai jamais cousu j'ai vu beaucoup passer le pantalon sous notamment les versions de laurian du boudoir de laurian je vais juste prendre deux minutes pour vous montrer les livrets explicatifs je les ai feuilletés dans le train voilà et je trouve qu'ils sont d'une qualité alors déjà ils sont imprimés sur du papier quand même assez assez épais voilà l'intérieur enfin vous avez de quoi faire votre votre fiche patron votre fiche projet pardon vous avez également voilà des informations sur le choix du tissu vous avez le tableau des tailles et le tableau du vêtement fini avec voilà des des plantes de coupes franchement voilà je trouve qu'ils sont très bien fait des petits conseils pour les ajustements pour le pantalon c'est vrai que c'est assez rare je trouve dans les patrons pantalons alors c'est pas aussi détaillé que ce qu'on peut retrouver par exemple dans le livret du pantalon d'yvan soufflé le pantalon saiki mais clairement voilà c'est je trouve que c'est quand même pas mal et voilà les livres et donc avec du texte et des petits schémas pour expliquer donc franchement je le trouve de super qualité et la créatrice pareil est hyper sympa voilà je la connaissais pas j'ai eu l'occasion de de discuter un petit peu avec elle sur sur son stand et franchement c'est toujours agréable de pouvoir rencontrer les créatrices c'est ça qui est intéressant quand on va sur ce genre de salon donc voilà pour mes achats chez belen paris ensuite alors une valeur sur puisqu'on est sur du atelier scamite voilà je pense qu'on ne présente plus atelier atelier scamite donc là j'ai pris le pantalon california donc qui est aussi on va qui est possible en variation short donc ça c'est un des derniers patrons qu'elle a sorti donc ça vient rejoindre ma petite collection de patrons atelier scamite j'ai également acheté donc je pense que vous commencez à savoir l'amour que je développe pour les patrons de super bisons donc j'ai acheté le t-shirt camélia voilà donc c'est clairement les patrons qui que j'ai dire dont j'ai intéressé depuis très longtemps mais voilà j'attendais le csf pour les acheter je savais qu'il y avait super bisons au csf pour pouvoir acheter les patrons de pochettes donc le patron camélia avec toutes ses déclinaisons donc moi qui porte beaucoup de t-shirts je pense ça va voilà je l'attendais pour couper dans certains certains de mes jersey et j'ai également acheté la veste sublime donc là je cherche toujours un des patrons de veste comme ça je veux dire j'ai toujours pas trouvé je pense le le patron de ce type de veste qui sera mon patron chouchou mais voilà la veste sublime là j'ai clairement été influencée par influencer dans le très bon sens du terme je veux dire par l'oriane du boudoir de l'oriane et par marion de baiso mariaka qui a monté la mercerie blondie mercerie je vous mets un tous les liens en barre de descriptions mais voilà qui ont fait des versions superbes de cette veste en plus bien sûr des versions de présentation de la de la créatrice et ce qui était drôle enfin est ce que j'ai drôle et ce que j'ai apprécié c'est justement sur le stand de super bisons fait les les personnes qui étaient présentes donc la créatrice et les personnes je pense de la marque portait en fait un petit un petit badge avec écrit je porte deux points et le nom des patrons veste sublime blouse machin et j'ai trouvé ça super sympa parce que ben ça permet forcément sans forcément devoir leur poser la question mais et voilà de dire ah bah tiens à votre veste j'aime bien votre veste qu'est ce que c'est ben finalement le voilà le modèle était écrit et justement belle à la fille à qui je enfin qui m'a servi sur le stand portait la veste sublime et franchement elle était comme son nom l'indique sublime donc voilà pour mes deux patrons super bisons et enfin dans les patrons pareil je pense que vous connaissez mon amour pour anna rose patern donc j'ai acheté le patron du pull tétis donc voilà il ya appareil ya différentes versions de ce voilà j'ai toujours le soir y différentes versions de ce pull donc pareil ça va être voilà ça va faire partie des de mes futurs projets parce que je veux pas toujours coudre des des suites pour cet hiver donc voilà pour mes achats patrons donc ça peut faire beaucoup mais voilà ça fait quelques mois que je que j'attends le csf pour pouvoir les acheter ensuite c'est pas de la couture mais tant que j'y suis juste j'ai pris également un livre au crochet donc c'est adorable dinette accueilli crochet donc c'est par socroche c'est aux éditions mango et voilà c'est pour je crochète pas particulièrement va dire je veux j'ai essayé un petit peu je pense que je connais les bases du crochet mais là c'est l'occasion voilà de crocheter des petits fruits et légumes pour ma fille donc pareil à la queue 13 mois mais du coup ça me laisse un peu le temps de demi mètre et lui constituer un petit panier et là c'est haute de l'atelier de haute je crois que son pseudo sur instagram c'est haute bertin qui pareil crochète pas mal de choses pour sa fille et à chaque fois je trouve ça super mignon et on va dire que je vais acheter en fait le livre qu'elle utilise voilà il paraît il était sur le il était sur sur le stand mango du csf donc j'en ai profité et lui pour info je les payais 10 euros 50 donc j'en ai fini pour la partie patron livre je termine par la partie tissu donc tissu j'ai acheté pas mal de choses sur le stand de kikikou donc ils ont un site internet ils avaient pas mal de stands et ils ont pas mal fait c'est par coupons il n'y a pas de tissu au maître il me semble c'est que des coupons donc j'ai acheté des coupons alors les métrages faudrait que je retrouve je me demande si c'était pas 90 par 140 ou 145 si je retrouve je vous mettrai l'info donc là j'ai acheté des petits cotons donc celui ci donc il est sous fond un peu prune aubergine donc ça c'est de la cotonnage me dit pour faire moi je fais toujours des pochons des tot bag de la de la doublure voilà là clairement j'ai trouvé le motif joli donc j'en ai profité ensuite il ya ce magnifique tissu madras que j'aime beaucoup pareil pour faire des tote bag des sacs à la vitesse à laquelle j'use mes tote bag j'avoue que je j'en refais toujours et ce coton là avec les petites cerises donc on l'a beaucoup vu à un moment surtout dans les tons rouges mais là voilà je les trouvais pas pardon un cheveu à moi qui traîne dans les tons un peu bleu beige voilà que je trouve plus joli là il c'est de la toile du coton un petit peu plus un petit peu plus épais donc pareil pour faire des sacs des accessoires je trouvais ça très joli ensuite pour aller avec ou pas d'ailleurs j'ai fait un stock de tissus enduits donc là pareil je vais essayer de vous montrer avec le soleil mais j'espère que vous pourrez voir un petit peu donc lui il est écrit avec des petites paillettes je vois si vous allez voir les petites paillettes il est super joli alors j'essaie de faire pas trop de bruit avec les tissus enduits il ya celui ci pareil qui est rouge bordeaux avec un peu de doré il y a et ensuite c'est des unis je vous le montre tous les trois donc il ya du rose du gris anthracite on va dire et du gris perles donc pareil pour faire des fonds de sac des pochons des trucs étanches ou pas voilà je trouve ça très très joli pareil des prix je m'en souviens plus je sais plus il y avait une offre pour si on en prenait trois il y avait ils étaient un petit peu moins cher du coup j'en ai j'en ai profité j'ai acheté aussi alors ça ça ressemble à de la toile de jute je pense mais pareil aux motifs de noël avec des étoiles à des flocons rouges et des petits points blancs donc ça je pense que j'en ferai des petits pochons voilà pour noël de la déco j'avais vu par exemple chez géraldine de miss suzette qui fait beaucoup de déco enfin qui fait pas mal de petites vidéos sur la déco qu'elle fait pour noël pour l'automne et c'est où elle fait des plateaux pour décorer et elle met des petites guirlandes led et il ya le boîtier avec les piles c'est pas forcément très facile de le cacher et à un moment elle avait fait elle avait caché dans un petit pochon donc je me disais voilà au pire si j'ai besoin je pourrais en faire un petit pochon pour pour ça j'ai écoulé désolé pour le bruit j'ai également pris du filet donc là j'en avais acheté à l'époque chez ma petite mercerie mais là voilà c'est l'occasion qui en avait donc du filet résil pour faire pareil des sacs à vrac notamment pour les fruits et légumes donc ça voilà et ensuite toujours chez kikikou j'ai pris un coupon de liège alors pareil ça je vais essayer avec le soleil voilà un coupon de liège vous voyez il n'est pas très large un le coupon mais je pense que ça peut suffire pareil jeu j'ai vu beaucoup beaucoup de réalisations avec du liège passer sur internet et je me demandais toujours mais comment on coudre du liège parce que pour moi le liège c'est les bouffons de bouteilles c'est les dessous de plaques c'est quelque chose de super épais j'avais vraiment du mal à me rendre compte comment on pouvait coudre du liège et en fait on le tissu sur le derrière enfin sur l'envers voilà il ya quand même c'est un morceau de liège très fin qui est collé sur une toile et je pense c'est ce qui permet de coudre relativement facilement donc voilà là c'était l'occasion je sais pas encore ce que je vais en faire mais typiquement comme je disais c'est clairement le type de tissu que j'aurais du mal à commander par internet donc là il y en avait à un prix franchement très raisonnable donc j'en ai profité voilà cette forme de rouleau donc j'en ai profité pour en commander et enfin dernier coupon de tissu et pas des moindres parce que là j'avoue j'ai craqué je me suis fait plaisir chez cactophiles donc ils font des patrons femmes et enfants à partir de deux ans et ils font également du tissu et là j'ai craqué pour cette maille le pareil beige enfin écru avec du lurex je sais pas si vous allez voir si je vous l'approche un petit peu mais voilà franchement elle est alors aller tout est relatif elle n'est pas donné au mètre parce qu'elle est c'est des 10 euros 50 par tranche de 50 cm donc on peut pas c'est minimum 50 cm mais c'est après ça c'est vendu tous les 50 donc c'est vous prenez 50 un mètre un mètre cinquante voilà vous pouvez pas prendre un mètre 20 mais surtout en fait je vais essayer de vous montrer mais de l'autre côté c'est elle est toute douce voilà elle est toute douce enfin c'est donc en fait vous avez l'aspect l'urex joli on va dire à l'extérieur et de l'autre côté il n'y a pas le fil l'urex donc pour porter voilà à l'hiver à même la peau au niveau des bras et tout ça va être canon donc franchement voilà à 20 ou 21 euros le mètre mais je ne regrette pas mon achat parce qu'il est vraiment canon et ça alors soit j'en fais un pull donc soit un tétis mais bon comme je n'ai pas encore cousu le tétis je vais peut-être réviser de couper tout de suite dans mon joli poubon soit j'en fais un suite entre guillemets tout simple type maël janette ou celui de super bison là le nova qui avait dans leur série modes des travaux soit j'en fais un cardigan harper court à apporter notamment au bureau quand pareil quand il fait froid parce que le matin il fait toujours froid quand j'arrive au bureau je fais toujours la première donc voilà soit un cardigan soit un suite en tout cas je vais réfléchir quand même avant de avant de couper parce qu'il est franchement canon j'en ai terminé pour donc de vous présenter mes achats du csf vous voyez je pense que j'ai quand même été assez raisonnable en tout cas voilà j'ai essayé d'acheter des choses dont je sais que je vais me servir voilà de pas refaire du stock sur du stock c'est quand même j'en ai assez du tissu il est caché là derrière mais c'est juste j'ai pas un stock j'ai un magasin de tissus comme dirait une copine à moi donc bref voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire voilà si vous aussi vous avez eu l'occasion d'aller au csf de faire des achats ou voilà n'hésitez pas en tout cas c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et d'échanger avec vous d'ici à ce que je fasse une prochaine vidéo j'avoue je ne sais vraiment pas quand est ce que quand est ce que ce sera en tout cas je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit selon selon le moment auquel vous regardez cette vidéo en tout cas portez vous bien et je vous fais de gros bisous bye bye